Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'exemple de design d'un filtre numérique. Donc, on a vu au début du cours qu'un filtre numérique pouvait permettre de réduire le bruit dans un signal audio. Par exemple, sur la diapositive, ici, en haut, on voit qu'on a une oscillation sur laquelle est surimposé un bruit blanc. Donc, en passant ce signal-là à travers d'un filtre, on peut éliminer le bruit et simplement garder uniquement l'oscillation qui nous intéresse. La conception d'un tel filtre dépasse largement les requis du cours du système numérique. Cependant, je vous demande d'accepter qu'on doit calculer la fonction Y de N, qui est la sortie du filtre, en fonction des échantillons X. Et ce qu'on va faire, c'est la convolution des échantillons X avec les paramètres du filtre H. Je vous demande aussi d'accepter que cette équation-là, en fait, de constater que cette équation-là, simplement avec le circuit qui est à gauche. On a les échantillons X, les échantillons de son, qui arrivent un après l'autre, un par coup d'horloge. On les envoie dans une ligne de délai. Donc, ici, on aurait X de N. Ici, on aurait X de N moins 1. X de N moins 2. Et ainsi de suite. On aurait donc ici le produit de X de N moins 0 fois H de 0. Le produit ici de X de N moins 1 fois H de 1. Le produit ici de X de N moins 2 fois H de 2, etc. Ensuite, on ferait la somme. Quelques prescrits par l'équation, on obtiendrait Y de N. On va considérer trois designs. Premièrement, un design de base. Ensuite, un design pipliné pour maximiser le débit. Et finalement, un design compact qui va minimiser la surface utilisée. Donc, on se rappelle qu'on a plusieurs niveaux d'abstraction dans lesquels on peut faire un choix. Tout d'abord, on a choisi déjà notre algorithme. On a choisi de faire un filtre FIR. Ensuite, on va travailler au choix de l'implémentation de l'algorithme. Soit une forme parallèle optimisée pour le débit ou bien une forme sérielle optimisée pour la surface. On ne considérera pas le choix de la précision des calculs, ni le choix des circuits finaux dans cet exemple-ci. Tout d'abord, la forme directe de base. C'est notre design numéro 1. On va exprimer l'entrée avec 8 bits, la sortie avec 20 bits. Parce qu'au fil des opérations, tout d'abord, si j'ai 8 bits ici et j'exprime mon coefficient avec 8 bits, mon produit est de 16 bits. Au fil des additions, on peut démontrer qu'on aurait besoin de 20 bits à la sortie. On voit dans le carré bleu la définition de l'entité du filtre FIR. On a besoin de définir plusieurs constantes. Une façon élégante en VHDL, c'est d'utiliser un package. Et puis, ici, on définit tout d'abord les constantes pour les largeurs des entrées et des sorties. On définit les coefficients. Donc, H de 0 est égal à moins 12. H de 1 est égal à 8. H de 2 est égal à 17. Et ainsi de suite. Et puis, on définit deux types pour la ligne de délai et les produits. Il faut noter, bien sûr, que la valeur des coefficients, moins 12, 8, 17, etc., est obtenue à l'aide d'un algorithme qui a été implémenté dans MATLAB. Donc, le processus pour obtenir ces coefficients-là, en fonction d'une réponse en fréquence désirée, ça débase les besoins du cours INF 3005. Donc, tout d'abord, notre design 1, on va modéliser la ligne de délai, c'est-à-dire tous les registres qui sont ici. Donc, à chaque coup d'horloge, on veut qu'un registre se charge avec la valeur du registre qui le précède dans la ligne de délai. Alors, on a un processus, une condition sur l'horloge, et à l'intérieur de la condition sur l'horloge, on va assigner une valeur ici à X délai de cas. X délai de cas, bien sûr, ça nous permet de spécifier chacun des registres, K0, K1, K2, K3, ainsi de suite. On fait une boucle ici pour décrire ces différents registres. Comme les bornes de la boucle sont connues de façon statique au moment de la synthèse du circuit, eh bien, cette boucle-là va être déroulée, et ça va très bien, c'est plus facile à écrire cela, et en plus, on peut paramétrer le nombre de registres qu'on veut. Finalement, X délai 0 est égal à X, c'est la première valeur qui est ici. Alors, on a réussi à modéliser la ligne de délai. On doit continuer. On va modéliser la somme. Encore une fois, on va faire une boucle, ici. De K est égal à 0 jusqu'au nombre de délais. La somme est égale à la somme, plus on va convertir en entier le produit de H de cas, qui est défini dans le package, qu'on a vu dans une diapo précédente, et la sortie du registre X délai de cas. On a utilisé une variable ici pour faire l'accumulation des sommes. On commence par additionner ces deux valeurs. Ensuite, à la somme, on ajoute un nouveau produit. Et finalement, un registre de sortie pour Y, on lui assigne la valeur de somme, tout simplement. Donc, on voit qu'on a une latence d'un seul registre, c'est-à-dire que quand il y a une valeur qui entre ici, on a tout de suite un cycle après, on a déjà une réponse. Ça ne tient pas compte, bien sûr, de la ligne de délai, et ça ne tient pas compte en général du premier registre dans la liste. Si on fait la synthèse de ce circuit-là, on obtient un nombre de tranches égal à 190, un nombre de bascules égal à 148. Est-ce qu'on est capable d'arriver à cette valeur-là simplement en regardant le circuit? Bien oui. On a dit que l'entrée ici avait 8 bits. Et on sait qu'on a 16 registres. Donc, 16 fois 8 bits, ça nous fait 128 registres. Et on a dit qu'on avait 20 bits à la sortie ici. Donc, on a 20 registres ici, ça nous fait 128 plus 20, qui fait bien les 148 bascules. Le nombre de LUT 270 va correspondre aux bits qui ont besoin d'être additionnés. C'est plus difficile à calculer exactement. Et le nombre de multiplicateurs, c'est 12. Et pourtant, on sait, nous, qu'on a 16 multiplications, de H0 jusqu'à H15. Alors, on va inspecter ici la valeur de nos coefficients. Et on se rend compte qu'on a ici 8, 4, 4 et 8. Et pour ces coefficients-là, la multiplication va se faire par un simple décalage de bits. Dans ce cas-ci, le synthétiseur a choisi d'utiliser un multiplicateur pour faire la multiplication des constantes. Il aurait pu aussi faire une addition, par exemple, moins 12. Ça aurait pu se faire comme, fois moins 12, c'est la même chose que fois moins 8 plus fois moins 4. Pardon. Mais bon, dans ce cas-ci, le synthétiseur a choisi d'utiliser un multiplicateur de 18 par 18 dans une tranche DSP48, par exemple. La période minimale est de 25 nanosecondes, ce qui correspond à une fréquence de 40 MHz environ. Et la latence est d'un cycle. On va choisir une deuxième approche maintenant. On va essayer de proposer une architecture pour maximiser le débit de notre circuit. Bon, une première stratégie, on a vu dans une diapo, dans une vidéo précédente, qu'on pouvait réorganiser les opérateurs de façon à réduire le délai entre l'entrée et la sortie. Donc, dans ce cas-ci, on a exactement cette structure-là. On a deux valeurs à additionner et la somme est additionnée à une nouvelle valeur, la somme est additionnée à une nouvelle valeur et ainsi de suite. Donc, on aurait avantage à regrouper les additions par groupe de deux. Et ensuite, à regrouper ces additions-là ainsi par groupe de deux. Ça nous ferait ce qui devrait ressembler à un arbre binaire d'addition. Ce serait une première stratégie. La deuxième chose qu'on voudrait faire sans doute, c'est d'ajouter un registre de pipeline ici à la sortie de chacun des multiplicateurs. Donc, ça briserait de façon importante le chemin critique, parce qu'on sait que les multiplicateurs tendent à être des opérations qui prennent beaucoup de temps. On obtient donc l'architecture suivante qui peut paraître impressionnante au départ, mais en fait, quand on la décompose, n'est pas vraiment complexe. Alors, on a encore la ligne de délai de 16 registres qui a été montrée avec les 16 multiplications. La sortie de chacun des multiplicateurs est placée dans un registre de pipeline ici. Ensuite, il faut faire l'addition de toutes ces valeurs-là. Ce qui est proposé sur la diapo, c'est de faire l'addition des produits deux à la fois. Ici, ces deux produits, ces deux produits, ces deux produits, ainsi de suite. On place les sommes dans de nouveaux registres pour pipiner au maximum notre architecture et on va additionner, encore une fois, ces sommes deux à la fois. On les place à nouveau dans des registres, on additionne deux à la fois. Et puis, à la fin, on a seulement deux valeurs à additionner pour finalement avoir la valeur de notre sortie Y. Le codage en VHDL, bien, pour ce qui est de la ligne de délai, il n'y a pas de changement avec ce qu'on avait au parallèle. Ici, c'est la même chose que ce qu'on avait dans l'architecture précédente parce qu'on modélise exactement la même structure de la ligne de délai. Pour les registres des produits, ici, le code VHDL correspond à ces registres-là, ici. On peut voir que la valeur à placer dans un registre, c'est égal à la valeur de X, ici. Ça, c'est X de 0 fois H de 0. Ici, ça, c'est X de 1 fois H de 1. Ici, X de 2 fois H de 2, et ainsi de suite. Et puis, c'est exactement ce qui est écrit. On a les produits de K est égal à H de K fois X de délai de K. Et comme c'est à l'intérieur d'un processus, à l'intérieur d'une transition d'horloge, on a, ici, pour chacun de les produits de K, on aurait l'instantiation d'un registre. De K est égal à 0 jusqu'à 15. Si vous retournez en arrière à quelques diapositives, vous allez remarquer qu'on avait mis X de N moins K. Et ici, dans cet exemple, on a mis X de K. Effectivement, dans ce cas-ci, ça ne change absolument rien parce que les coefficients H sont symétriques. Vous allez voir que H de 0 est égal à H de 15, H de 1 est égal à H de 14, etc. L'arbre binaire d'addition, lui, par contre, c'est un peu plus complexe à modéliser en VHDL de façon paramétrable. Je vais quand même passer rapidement à travers le code. Donc, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est modéliser chacune de ces additions-là. Celle-ci, 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 ce sont les additions de premier niveau, ensuite celle-ci de deuxième niveau, ensuite celle-ci de troisième niveau, et la dernière addition ici. La dernière addition est modélisée ici. Si je prends une addition de premier niveau, elle est modélisée par, ici, cette boucle. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 à modéliser. Elles sont modélisées par cette boucle. On voit les additions niveau 1 de k, k va aller de 0 jusqu'à 7, c'est égal à les produits de 2 fois k, et plus les produits de 2 fois k plus 1. Donc, c'est la somme de deux produits. On passe à une nouvelle valeur de k, et puis on passe ainsi aux deux prochains produits, et ainsi de suite. Pour le deuxième niveau, c'est très similaire, sauf qu'il va y en avoir seulement 1, 2, 3 et 4. Et ce sera ce groupe ici. Et finalement, le troisième niveau, on a mis une boucle, mais effectivement, il y avait seulement deux additions à faire. Bon, l'avantage de ce code ici, c'est que ça fonctionnerait pour n'importe quel cas où on aurait trois niveaux. Si on avait quatre niveaux, par exemple, si on avait 32 éléments dans la ligne de délai, il faudrait ajouter un nouvel ensemble, une nouvelle boucle ici, pour faire l'addition paramétrée. Si on fait la synthèse de ce circuit-là, bien, on a les valeurs qui sont indiquées là. Le nombre de bascules a grandement augmenté, on en avait 148 tantôt, maintenant on en a plus de deux fois plus, on est monté à 360. Le nombre de multiplications n'a pas changé, et puis le nombre de LUT a un peu augmenté, mais on a à peu près le même nombre d'addition. Cependant, la période, elle, a chuté drastiquement. On avait une fréquence d'environ 40 MHz, maintenant on a en a une fréquence de 316 MHz. C'est quand même significatif. La latence a augmenté de façon importante quand même, parce qu'on doit passer à travers de plusieurs bascules. Le troisième design qu'on va considérer, c'est une forme compacte. On a encore notre architecture de base, et maintenant on veut minimiser la surface, c'est-à-dire qu'on veut utiliser le moins de ressources possibles. On devrait utiliser seulement un multiplicateur, effectivement, et on devrait utiliser seulement un additionneur. Et au lieu d'avoir 16 multiplicateurs côte à côte, notre multiplicateur, on devrait lui envoyer, finalement, les opérandes une à la fois. Et la même chose pour l'addition. Alors comment faire cela? L'architecture suivante, le chemin de données qui est proposé, nous permettrait de faire ce genre d'opération. Donc on a un seul multiplicateur et un seul additionneur. Dans une RAM, on garde nos 16 coefficients. Dans une RAM, on implémenterait notre ligne de délai. Alors, chaque nouveau X irait s'inscrire dans la ligne de délai, et la ligne de délai, effectivement, on écrirait dans les éléments un après l'autre, à chaque fois qu'un nouveau X arrive. Il y aurait un pointeur ici qui permettrait d'aller chercher un élément X, ainsi qu'un coefficient, et les enverrait en haut multiplicateur pour être multipliés ensemble. Et un accumulateur, ensuite, à chaque coup d'horloge, effectuerait la somme du nouveau produit avec la somme existante. La modélisation VHDL de ce processus-là est montrée sur la diapositive. On a une machine à état. Donc, tant qu'on est dans le mode d'accumulation, on fait la somme est égale à la somme, plus H, qui est le coefficient du pointeur, fois X du pointeur, et on incrémente le pointeur. Quand on arrive à la fin, on fait une dernière somme et on retourne dans le mode d'attente. C'est montré sur la diapositive, ici, on a l'état d'attente et l'état d'accumulation, et dans l'état d'accumulation, on fait ce que je viens de dire, on accumule la somme, on incrémente le pointeur. Si le pointeur est égal à 15, on passe à l'état d'attente, et ainsi de suite. Si on fait la synthèse de cette architecture-là, bien là, on a seulement un multiplicateur, comme on s'y attendait. Tantôt, on avait 12, maintenant, un seul. Le nombre de bascules est sensiblement le même, 173, le nombre de LUT, ça se ressemble aussi, et la période d'horloge est de 7 nanosecondes, pour une fréquence quand même élevée de 135 MHz. C'est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait dans la première architecture. Cependant, la latence est de 17 cycles, maintenant. Donc, quand il y a une valeur qui se présente ici, à l'entrée, il faut attendre 17 cycles avant que le résultat soit prêt. Et pendant ces 17 cycles-là, on ne pourrait pas rien faire d'autre. On n'aurait pas une nouvelle valeur qu'on pourrait entrer, on devrait attendre que les calculs soient faits. Parce qu'on doit faire 16 multiplications et 16 additions. Donc, cette approche est quand même très intéressante du point de vue du nombre de multiplications. On a une réduction par un facteur de 12, c'est très important. Mais on a un ralentissement sérieux du débit du circuit. Bien que la fréquence soit élevée, la latence est tellement longue que notre fréquence effective des échantillons, ici, sera beaucoup plus faible. On va maintenant comparer les trois designs avec une métrique systématique. On va définir la métrique suivante. Ça va être coût fois 1 sur le débit. Donc, on voudrait un petit nombre. On voudrait un petit coût. Coût, on va le définir en termes de ressources utilisées. Et on voudrait un grand débit. Donc, on voudrait que 1 sur le débit soit le plus petit possible. Donc, le plus petit possible fois le plus petit possible, ça va donner une petite métrique et c'est ce qu'on voudrait avoir. Donc, on va choisir deux versions du coût. Premièrement, pour la première version, on va choisir le nombre de LUT. La deuxième version, on va prendre quelque chose de plus complexe. Donc, regardons l'effet de la métrique ici, la première métrique, version 1, où on prend le nombre de LUT comme valeur du coût. Donc, pour le premier design, on avait, c'était le design de base. Le deuxième design, c'était le design pépiné. Le troisième design, c'était le design compact. Ici, j'ai rapporté les valeurs données par l'outil de synthèse. Donc, 270, 148, etc. Ça, ça vient directement de l'outil de synthèse. Alors, si on a ici la valeur de 1 sur le débit, donc en nombre de cycles par résultat, normalement, on aurait le nombre de résultats par cycle. La valeur compacte, on se rappelle, le design compact, on se rappelle qu'on avait un nouveau résultat seulement après 17 cycles. Donc, le débit était de 1 résultat divisé par 17. 1 sur 17, ça nous donne 1 sur 1 sur 17, ça donne donc 17 ici pour la valeur de débit à la moyenne. Si on convertit le débit en nombre de nanosecondes pour obtenir un résultat, mais on a 126 ici nanosecondes pour la forme compacte, alors que c'est seulement 3 nanosecondes pour la version pépinée, qui est ici le style numéro 2, le style numéro 1 et le design numéro 3 ici. La latence en cycle et en nanosecondes. Donc, pour la première métrique, si on fait les calculs, on obtient les nombres suivants. 6,59, 0,77 et 15,6. Je vous rappelle que ce qu'on veut, nous, c'est une petite valeur de la métrique. Parce que si on a une petite valeur de la métrique, ça veut dire que le coût est faible et que le débit est grand. Alors, dans ce cas-ci, pour la première version de la métrique, où le coût est égal au nombre de LUT, on a définitivement la version numéro 2 comme étant la grande gaillante. Parce que bien qu'elle a un coût élevé en nombre de LUT, 242, elle en a quand même un peu moins que la version de base, 270, et elle en a plus quand même que la version compacte. Cependant, le deuxième terme, 1 sur le débit, bien ici, est égal à 15, pardon, ici, est égal à 3,17. Alors, cette valeur-là est beaucoup plus petite que le 126 ici de la version compacte. On calcule la valeur des métriques. Donc, 15,6 est obtenue en multipliant 124 fois 126. Et ça donne 15 600. Si on multiplie 270 fois 24,4, on obtient 6 500 environ. Donc, ici, la métrique a été divisée par 1000 pour faciliter sa comparaison. Si on prend la deuxième métrique, où on dit qu'on va non seulement considérer le nombre de LUT, mais aussi le nombre de bascules et le nombre de multiplicateurs, et on va même supposer que le multiplicateur coûte vraiment cher. Donc, on va dire qu'un multiplicateur, ça coûte 100 fois le coût d'une LUT ou 100 fois le coût d'une FF, d'une bascule. C'est quand même exagéré, mais on se dit peut-être que de cette façon-ci, on arriverait à obtenir que le design numéro 3 est supérieur. Donc, on a encore la même métrique, coût fois 1 sur le débit, mais cette fois-ci, le coût est exprimé comme ça. Donc, même dans ce cas-là, le design numéro 2 est grand gagnant, encore une fois, avec une métrique de 5,7. Je vous encourage à vérifier les calculs ici. Donc, 5,7, il est 10 fois meilleur encore que la forme compacte. La morale, c'est que pour un FPGA, on n'a en général pas avantage à choisir une forme compacte comme celle-là. On a avantage à étaler les calculs le plus possible dans notre puce et à pipliner au maximum notre design. On a vu que l'architecture fortement piplinée, où on combinait les additions à deux par deux, était la grande gagnante pour ce qui est de l'implémentation sur un FPGA.